Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous allons faire des morales françaises au service pour les petits collégiens et pour ça on a besoin de blanc d'oeufs. Donc pour 250 g de blanc d'oeufs, il faut 500 g de sucre. Alors pour ça c'est très simple, une fois que les oeufs sont cassés, on envoie son robot. Tout d'abord, petite vitesse pour rompre les oeufs. Voilà, une fois qu'ils sont rompus, et bien on accélère. Pour les monter, c'est ferme. Voilà, maintenant que les blancs d'oeufs sont bien montés, on va incorporer le sucre, ce moule en deux fois. Comme ça, vous voyez, toujours à pleine vitesse. Et voilà, maintenant on va mettre la deuxième fois. Voilà, super, ça a l'air pas mal du tout tout ça. Puis nous allons incorporer le sucre glace, alors pour ça on va baisser la vitesse. Ça n'a rien d'être à fond. Et moi mon sucre glace, je tamise toujours sur une feuille de papier sulfurisée. Vous voyez, comme ça, j'en ai un peu bien toute la longueur. C'est parti, je pars. Donc là, je vais le prendre en haut ici. Voilà, je vais le prendre en deux. Et là, je vais le prendre en bas ici. Vous voyez, je vais incorporer ça tout doucement. Sans les blancs d'eau qu'on fait déjà. Et tout de suite. Voilà, tranquillement, vous voyez. Normalement, c'est quand on se descend. Voilà. Et tu mets tranquillement. Ça fera, regardez. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal tout ça. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est super. Ça tient bien, c'est magnifique. C'est quand même pas mal. Je suis quand même assez content là. Et voilà. Oh, le petit bébé. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mal ? Donc, les poètes, on a fait ça. On va prendre une petite écumoire. On va quand même ramasser bien partout là. Pour bien récupérer le sucre qu'on va se mettre sur les parois. Eh bien, on va pocher nos berengues. Alors, pour ça, rien de plus simple, moi, j'utilise la technique du bro. Donc, je prends un bro, là, comme ça. Vous voyez. Je mets ma poche, ma douille, je le mets dans mon bro. Ça, ça permet de ne pas en mettre partout. J'enfonce bien du profond, vous voyez. Surtout qu'on n'est pas très habitué. Bon, d'habitude, je ne fais pas comme ça. Mais là, c'est pour vous. Pour vous montrer. Et on met son produit dedans, comme ça, simplement. Là, une fois que le produit est bien mis, bien descendre le poignet. Tout en marche. Voilà. Alors, moi, je suis droit de chez, mais j'utilise ça comme un gaucher. Je prends ça comme ça. Là, vous voyez, là, c'est bien que c'est bon. C'est parti. Toujours dans le même sens pour avoir le même truc. Donc, voilà. Et on va aussi vous montrer comment on peut en faire à étage. Simplement, sympa, comme ça. Donc, nous, on fait ça. Comme ça, vous voyez. On y va. Tac. Et je remets par-dessus un petit, légèrement, comme ça. Vous voyez. Ça monte, ça monte tout doucement. Et je finis par un petit trait. Et c'est super sympa. Voilà. Vous avez vu ? Et puis, si vous voulez en faire une grosse, c'est pareil. On y va, là. Et on revient. Donc, voilà, là, c'est fini. On peut les enfourner. Moi, je les enfourne entre 70 et 80 degrés. Pas la peine d'aller plus haut. Et vous avez vu, j'en ai déjà fait pas mal. Alors, là, ce sont des natures au sucre classique. Mais là, par exemple, j'en ai fait à la cannelle. J'en ai fait au gingembre. J'en ai fait au piment d'Espelette. J'en ai fait à la vanille. Puis, j'en ai fait aux amandes. J'en ai qu'à mettre dedans, là, simplement, comme ça. Et on cuit pendant deux, entre deux et quatre heures. Et on va faire... On va faire très attention. Parce que les plus grosses mettront beaucoup plus longtemps que les petites. Mais je voulais tout vous montrer sur une simple et même plaque. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Merci pour tout et puis à bientôt pour une nouvelle recette.